salut tout le monde aujourd'hui comme le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto je pense que vous l'avez vu depuis le mois dernier on a changé de formule on passe maintenant sur deux vidéos au niveau des box et deux tutos chaque mois donc des tutos pour vous aider à pêcher pour vous aider à progresser ce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de débutants qui achetait les box tout simplement et donc je vais essayer de vous partager ma petite expérience attention voilà j'essaye en tout cas de faire au mieux bien évidemment je vous le dirai jamais assez si vous avez des améliorations à donner faites le en commentaire c'est là pour ça si vous avez des idées de tuto pareil espace commentaire et moi je regarderai et puis si jamais je vois des tutos que je pense pouvoir vous faire je vous les ferai le tuto de ce mois ci enfin le premier tuto de ce mois ci c'est simplement sur le twitching l'animation en twitch alors le mois dernier je pense que vous l'avez vu je vous ai fait l'animation en jerk d'ailleurs je vous le fais en fiche il apparaîtra juste ici au dessus donc ça vous a bien plu et donc là j'ai enchaîné sur on va dire une variante du jerk le jack vous l'avez vu c'est vraiment une animation assez typé bûcheron on va dire en gros c'est vraiment l'animation un peu de bourrin même si on peut faire quand même du jerk assez doux et donc là ça va vraiment être la variante soft qui va se faire principalement avec des petits jerks on vous mettra des gros plans mais après on peut twitcher quand même pas mal de leurres on peut toucher du jerk on peut toucher du crankbait qu'est ce qu'on peut twitcher on peut toucher twitcher des lames vibrantes des lipless on peut toucher un peu tout mais honnêtement où on voit le plus cette animation c'est sur des petits jerks pour la truite il ya quand même beaucoup de gens qui font cette animation là pour les petits jerks à truite dans les petites rivières tout simplement et en gros cette animation qu'est ce qu'elle va faire cette animation elle va tout simplement faire se désaxer votre leurre il ya que de base il va nager va faire sa petite nage tout en kilo et en fait quand vous allez le tweet chez le leur va faire des petits des hanches et droite des petits des hanches et gauche en gros un peu comme le jerk où il va faire ces gros des hanches et mais là en plus petit par mois il va se désaxer sur lui montrer ses flancs faire briller ses flancs et généralement c'est une animation qui marchera bien quand les poissons sont actifs sur les truites c'est vrai que des fois c'est une anime qui marche bien mais sur les perches ça peut marcher sur le brochet ça peut marcher un petit peu surtout au niveau de d'animation vous allez voir c'est pas compliqué donc là je me suis mis un petit ger qui fait à peu près 55 cm pour 5 ou 6 g c'est vraiment que ce type de produit là moi je vais effectuer le plus souvent cette animation va faire un petit lancer et ensuite simplement up pendant qu'on mouline en fait vous mettez des petites tirées là j'ai fait à cannes haute pour pas m'accrocher c'est quoi ce poisson que j'ai pris la perche de 5 cm une vieille paire je pense je sais pas si vous avez la gopro une perche de 5 cm je pense j'ai pris qui s'est décroché direct que j'ai même pas ferré donc on va relancer tu pourrais appeler ta grande soeur s'il te plaît ce serait vraiment cool et hop voilà ça c'est vraiment l'animation de base en twitch elle m'a pris juste ici je pense que c'est une perche ou sinon j'ai harponné un petit blanc j'ai vraiment pas fait gaffe et là je pense vous le voyez arriver en fait à chaque petit twitch le leur fait hop 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 il désaxe tout tranquillou comme ça et donc bien évidemment vous pouvez le faire cannes hautes cannes basse cannes de côté moi j'aime bien le faire cannes de côté mais hop cannes hautes vous voyez ça marche très très bien et vraiment en fait vous synchronisez votre moulinet avec vos coups de cannes hop là on met des petits coups de cannes et en fait à chaque petit coup de cannes hop le leur saut des axes des axes des axes donc on va essayer de leur faire pareil on va essayer d'aller un petit peu plus là bas hop là on va monter la canne je suis obligé sinon je vais m'accrocher là il ya les herbiers on va essayer de le faire passer tout doucement comme ça au dessus des herbiers après vous pouvez varier la vitesse de votre twitch là je pense que vous voyez depuis tout à l'heure je fais des tweets rapides mais oui hop on peut faire des petites pauses hop là on laisse couler on met des petits twitch on laisse couler petit twitch c'est vraiment ça la variation vous allez pouvoir faire j'essaie de vous remontrer juste devant c'est soit vous faites vraiment des tweets très rapide comme je faisais là voilà hop vous faites vos petits tweets très rapide ou soit on va s'approcher un peu et hop on laisse couler et on met des petits twitch comme ça hop hop tout simplement on va avoir une animation qui n'est pas très compliqué qui va surtout comme je vous le disais est fait pour pêcher avec ce petit type de produit là des petites jerks vraiment des petites jerks à truit mais vous pouvez le faire sur du crank moi ça m'arrive des fois de jerker des petits cranks vous leur mettez comme ça des petits tweets aussi dedans animation pas trop compliqué à part quand vous débutez le mieux si vous n'arrivez pas à le faire c'est de vous entraîner vous mettez comme moi au bord d'un lac vous mettez un petit leur et surtout un endroit où vous pouvez voir nager votre votre leur c'est vraiment ça qui va vous permettre de comprendre ce que vous faites avec votre animation quand vous voyez votre leur arrivée et c'est là que vous allez pouvoir adapter votre animation soit si vous avez des rivières avec une eau très claire ou soit un lac avec une eau claire vous allez vraiment pouvoir voir votre animation et donc vous allez pouvoir adapter si vous voyez votre leur fait n'importe quoi vous allez pouvoir corriger votre animation et le mieux c'est si vous prenez des poissons là vous allez peut-être vous dire ah mon animation a marché mais comme d'habitude faites des tests faites des essais ne vous focalisez pas sur une seule chose le meilleur moyen de progresser dans la pêche c'est de faire des essais de changer de spot de changer de technique de changer de leur d'essayer des choses et c'est comme ça que vous allez apprendre retenir et voir ce qui marche donc voilà j'espère que ça vous aura plu comme je vous le disais l'espace commentaire est là si vous avez des améliorations des pas améliorations si vous voulez juste mettre un petit commentaire il n'y a pas de souci moi j'essaierai de vous répondre j'essaie à chaque fois de vous répondre le plus tôt possible quand j'ai un petit peu de temps nous on va peut-être essayer de pêcher un petit peu on sait jamais on va peut-être se faire des jolis plans en tout cas voilà j'espère que ça vous aura plu on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos je suis tout le monde oh 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 oh